L'édition 2016 des Rencontres Musicales de Jogette Manoir des Arts s'est terminée samedi dernier. La pianiste Marilyn Nonken, notamment saluée par le New York Times ou le American Record Guide, a tout spécialement traversé l'Atlantique pour venir jouer à Hopter. Elle a interprété des œuvres de Ruth Crawford Seeger et de Charles Ives. Je me suis intéressé si je pouvais venir pour ce week-end de son festival à Hopter, qui est un endroit très beau que j'étais très heureux pour venir. Et pour jouer cette musique, qui n'est pas souvent joué en France pour les Charles Ives, et les Ruth Crawford Seeger préludes n'ont jamais été joué en France. Et donc, c'est un grand privilège de venir à un endroit très beau, mais c'est aussi très important de jouer cette musique, qui parle très bien, je pense, à l'audience d'aujourd'hui. Et pour l'adapter à une nouvelle audience, pour moi, c'est une partie de ma mission. Donc, je suis très heureux d'avoir joué cette musique. Ce n'est pas un hasard si des artistes aussi réputés acceptent de se produire à Hopter. Irina Kataeva, pianiste chevronnée, a fait le tour du monde. Vous savez, c'est toujours difficile de commencer quelque chose au milieu où il n'y a rien. J'ai 30 ans derrière moi, la vie professionnelle. Je travaillais beaucoup avec compositeurs partout dans le monde. Ils sont d'accord venir parce que j'explique, c'est important pour les gens ici. Si on fait les soirées moules frites, ou si on fait les soirées en tricote, il y a 1500 personnes. Évidemment, chez nous, on a les salles 130 personnes qui n'est pas remplies. Mais ça signifie qu'avoir ouverture et sensibilité, malheureusement, ce n'est pas aux gens le plus nombreux qui s'adonnaient. Les rencontres musicales de Jogette ne font pas systématiquement un tabac, mais l'association ne se décourage pas. Samedi soir, le second concert était celui des frères Kawa, originaires du Rajasthan, en Inde. Une mise en bouche a précédé une mise en oreille. Un traiteur aux spécialités indiennes a donné un repas dans les jardins du manoir. Les Kawa Brothers ont ensuite présenté leurs instruments folkloriques. Mozin Kawa excelle dans les percussions. Il joue notamment du tabla. On vient ici pour découvrir la musique indienne et donner l'esprit indien. Surprise de la soirée, une danseuse a accompagné les musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada